L'air agar, vêtu d'une djellaba et d'un pantalon de survêtement. A cet instant, Redouane Faïd vient d'être arrêté sans résistance. Cueilli par la police en pleine nuit dans sa ville de naissance. Voici l'endroit où se tairait l'homme le plus recherché de France. Un appartement sans dessus-dessous depuis le passage des policiers. Redouane Faïd était allongé dans un lit. Une arme posée à côté de lui. Il est 4 heures ce matin lorsque plus de 50 policiers investissent cet immeuble. Il est situé à Creil, dans le quartier du Moulin, à moins d'un kilomètre de la cité où Redouane Faïd a grandi. Une colonne de la BRI pénètre d'abord dans un appartement au rez-de-chaussée. Mais ce n'est pas le bon. Redouane Faïd est interpellé quelques instants plus tard au quatrième étage avec l'un de ses frères, Rachid. Un neveu et leur logeuse présumée. La jeune femme avait été employée par la police municipale, selon sa soeur. Elle était dans la police et après il y avait beaucoup de... Voilà, elle a fait beaucoup de petits parcours, notamment dans la sûreté. Donc ça a été un parcours toujours exemplaire. Donc là, moi je ne comprends pas ce bug. Moi je suis venu avant-hier et je n'ai rien remarqué du tout. Je suis venu avant-hier pour récupérer des habits, je n'ai rien remarqué du tout. Donc voilà. En plus des quatre occupants, trois autres complices présumés ont été interpellés ce matin. Dans l'appartement, deux armes ont été retrouvées, dont un fusil mitrailleur de type ouzie. Redouane Faïd n'a pas eu le temps de s'en saisir. Sa traque a pris fin alors qu'il dormait après 93 jours de cavale.